C'est tous les jours le même rituel. Handicapé à 80%, Raphaël prend son taxi spécialisé pour l'emmener et le ramener de l'école. A son arrivée chez lui, autre rituel, fermer systématiquement toutes les portes. Ne crie pas Raphaël, ne crie pas. Crier, Raphaël le fait encore régulièrement. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, le petit garçon va bientôt fêter ses 10 ans. Et ces dernières années, il a fait des progrès considérables. A chaque fois qu'il rentre de l'école ou il suit un cursus en classe spécialisée, Raphaël aime montrer les petits smileys décernés par sa maîtresse. Beaucoup de progrès observés aujourd'hui. Là, t'avais eu des méga, méga bons points. La notion de récompense est au centre de la méthode que suit Raphaël depuis plus de 5 ans. Appelée ABA ou Analyse appliquée du comportement, cette méthode née dans les années 60 n'a été que récemment diffusée en France. Elle s'appuie sur un principe simple. Chaque action correcte de l'enfant est récompensée par quelque chose de plaisant pour lui. « Papa, tu chantes ABCD ? » « C'est bien. Un petit raisin ? Tiens. » Ce qui a changé, c'est son autonomie, déjà à devenir propre, à manger seule, à s'intéresser à un jeu, à quelque chose d'autre qu'une simple roue de voiture, une roue de poussette. » Julie Tuile est une pionnière de la méthode ABA en France. Déjà 20 ans que cette orthophoniste anglaise l'applique à ses petits patients, malgré les résistances d'un milieu médical plus favorable à la psychanalyse qu'aux méthodes comportementalistes. Mais depuis quelques années, le vent semble avoir tourné. « Nous-mêmes, nous avons nos récompenses. Après une et demie de travail, on aime bien aller boire un petit café, ou aller voir les collègues, discuter avec eux, aller prendre l'air pour les gens qui fument, fumer une cigarette. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'approche ABA n'est pas quelque chose qui a été créée pour des enfants diagnostiqués autistes. C'est une façon de vivre. » Depuis 2012, cette approche est recommandée par la Haute Autorité de Santé en France. Mais elle reste encore à la charge des familles, autour de 3000 euros par mois pour un programme intensif. De quoi priver de nombreux enfants autistes d'une chance supplémentaire de marcher vers une forme d'autonomie.